Bonjour tout le monde, donc on va voir maintenant un cours sur les ondes mécaniques. Donc on va commencer d'abord par donner la définition d'une onde mécanique. Donc définition. En fait, il faut savoir qu'une onde mécanique est un phénomène de propagation. Un phénomène de propagation d'une perturbation. Mais ce qui caractérise une onde mécanique, c'est qu'elle a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Donc, en fait, c'est une définition qui est très très simple. Donc, il faut savoir qu'une onde mécanique est un phénomène de propagation. En fait, ce propagation est un mot important à retenir. En fait, dès qu'on vous dit qu'est-ce qu'une onde mécanique, il faut penser à ce mot. Propagation. Une onde mécanique est un phénomène de propagation. Mais propagation, de quoi ? De propagation, eh bien, d'une perturbation. Donc là, on parle des ondes. Par exemple, vous voyez, par exemple, cette pièce, elle est en train de bouger comme ça. Eh bien, elle bouge globalement, comme vous voyez. Elle bouge. En fait, ce n'est pas une onde, parce qu'elle bouge globalement. Comme vous voyez, elle bouge. Donc, par exemple, le mouvement de cette pièce, en fait, on l'étudie en utilisant la mécanique. Tout simplement, la mécanique de Newton, etc. Les ondes mécaniques, ce n'est pas un mouvement comme les mouvements. En fait, c'est une propagation d'une perturbation. Comme le cas, par exemple, d'une corde. Quand on prend une corde et on fait comme ça, en fait, il y a une certaine propagation de cette perturbation. On a perturbé un petit peu comme ça. Et cette perturbation, en fait, elle se propage le long de la corde. Une onde mécanique est un phénomène de propagation d'une perturbation. Et il faut ajouter une chose très importante. dans un milieu matériel. Parce qu'en fait, comme je dis, ce qui caractérise une onde mécanique concernant, contrairement aux ondes électromagnétiques, c'est qu'une onde mécanique a besoin d'un milieu matériel. C'est-à-dire qu'une onde mécanique ne peut pas se propager dans le vide. Elle ne peut pas se propager dans le vide. En fait, une onde mécanique, impossible qu'elle se propage dans le vide. Donc, on a dit, une onde mécanique est un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. En fait, il faut aussi ça. C'est une chose aussi importante. En fait, il n'y a pas de transport de matière. Par exemple, cette pièce, en fait, elle bouge. Il y a un transport de matière quand elle bouge comme ça. Il y a en fait un transport de matière. Quand elle bouge, il y a un transport de matière. Par contre, il y a un transport de matière globalement, en fait, de façon globale, comme vous voyez. Ça bouge. Mais pour une onde, il n'y a pas de transport de matière. Il y a juste transport d'énergie. En fait, on peut dire un transport local, en fait. Local, mais pas global. Donc, on peut, avec ça, différencier entre onde mécanique et phénomène mécanique, mouvement, etc. Une onde mécanique est un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Il faut ajouter son transport de matière. Mais, par contre, il y a transport d'énergie. Mais, transport d'énergie. Voilà, c'est tout pour cette définition d'une onde mécanique. Donc, ça, c'est la part 1. Dans la part 2, on va voir autre chose. Au revoir pour la part 2.